Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur l'arnaque des écouteurs 21 Pods. Et ensuite, je vous laisserai écouter l'audio d'un vidéaste qui a travaillé pour Dylan et Fiji et qui s'est fait arnaquer. Voilà, du coup, donc pour revenir sur les écouteurs 21 Pods, beaucoup de personnes n'ont toujours pas reçu leurs commandes. D'ailleurs, regardez la réponse de Dylan quand les clients se plaident. C'est vraiment honteux comme réponse. J'espère réellement que les gens porteront plainte. Et pour ceux qui ont reçu leurs écouteurs, ils ont été étonnés, voire dégoûtés de recevoir ce genre d'emballage plastique avec un mode d'emploi en chinois. Mais le pire de tout ça, c'est que la marque s'appelle InPod 12 et on trouve exactement la même marque sur Wish. Et les écouteurs coûtent entre 2 et 4 euros. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul pour savoir le bénéfice qu'ils se font en sachant qu'eux vendent leurs écouteurs à 70 euros. Voilà, maintenant je vous laisse lire les messages et écouter l'audio, donc le témoignage de la personne qui a travaillé pour Fiji et Dylan et qui s'est fait arnaquer. Merci. 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 zaten So primero. Merci. Fl Provine. Merci. 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 Tu connais mieux que moi ce milieu de la télé-réalité, moi j'ai un certain âge aujourd'hui, je ne suis pas de cette nouvelle génération on va dire, mais c'est sûr qu'il nous a volé, c'est certain, et c'est certain qu'il mérite grave, mais vraiment d'être balancé et d'être coulé en fait, enfin clairement moi j'en ai marre de le voir avec ses trucs sur Dubaï et ses machins et se vanter et couvrir des SDF dans la rue alors que putain il est tout l'inverse de ça, mais moi j'ai rien à y gagner pour l'instant, franchement par contre si jamais il y a besoin de témoigner ou quoi, je suis grave chaud, enfin il n'y a aucun souci, s'il y a besoin de dire tu peux compter sur moi, genre je ne sais pas s'il y a des réunions, s'il y a des j'en sais rien, comment ça peut se passer. Tu imagines quand même, tu prends des incompétents qui ne sont pas professionnels, tu prends des gens qui en ont besoin parce que tu ne prends pas les meilleurs, parce que moi j'aurais pu prendre, il y a des mecs qui m'ont dit ouais moi j'ai fait le clip de cobalader, j'ai fait le clip de gradure, si tu veux je viens, j'ai dit non non, j'ai donné ma parole à ces mecs là, à Maximilien de Jadis Productions et sa femme, je leur dis, ils n'ont pas de caméra, je leur dis t'inquiète pas, je prends 800 euros, je te donne 800 euros, tu vas louer la caméra, même si la caméra elle est à 700 euros, tu gardes 100 euros pour toi, je lui dis ça comme ça normal, tu gardes 100 euros pour toi, le mec il n'avait même pas encore filmé, il n'avait même rien fait encore, je lui dis 400 euros pour toi et après je les loge dans un hôtel 5 étoiles au Sofitel, ils n'avaient jamais été dans un hôtel 5 étoiles, je les loge, je payais la chambre, 400 euros la chambre, petit déjeuner au Sofitel, nourriture, tout le trajet, aller-retour et tout et on était en collaboration, c'est à dire que je leur faisais de la pub sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et en plus je leur payais tout ça, genre en frais on était à 3000 euros en tout, chambre, hôtel, Sa femme à un moment donné elle prend un sandwich à l'ascenseur service, tu vois pas que je lui dis écoute, moi je veux pas que tu ouvres ton portefeuille, quand t'es avec moi, quand tu roules avec moi et que tu marches avec moi, t'ouvres pas ton portefeuille, je paye tout, je veux même pas que tu te payes un sandwich et je lui prends la tête, je lui dis tu payes rien, c'est moi qui paye tout, tu vois, parce que j'ai vu qu'ils n'avaient pas trop de moyens et tout, alors j'ai essayé de leur tendre une perche et de les aider ces gens là, et aujourd'hui les mêmes gens là nous crachent dessus comme ça, frérot, frérot, généreux, c'est un petit mot frérot, ces gens là, une fois sa meuf elle était chez moi, elle a dit ouais, généreux, c'est un petit mot frérot, ces gens là, une fois sa meuf elle était chez moi, elle a dit ouais mon petit ami sa casquette elle est abîmée, tu vois pas comme un gros bouffon mec, je suis monté dans le dressing et je lui ai donné une nouvelle casquette, comme un bouffon, toute nouvelle casquette je lui ai donné, j'ai dit elle est abîmée, direct je suis monté, j'ai été chercher une casquette, je lui ai donné, Uber frérot, Uber j'ai dit ah non non non, vous prenez pas de métro, j'aime pas, aujourd'hui j'ai les moyens de vous prendre un Uber, je vous prends un Uber, ils prenaient même plus, ils venaient même plus en métro mec, qui fait ça gros, qui fait ça pour des caméramans, et tout ça sous les frais gros, tout ça c'est de ma poche, c'est pas eux frérot, c'est de ma poche, je dis non non, tu te déplaces pas en métro, je te prends un Uber, t'imagines, j'ai son adresse, j'ai les preuves, j'ai les captures d'écran, je t'envoie tout là. Tu sais je suis morte dans ce que je vois, que tu repostes, parce que c'est vraiment à leur sauce, en vrai on a tout le matos qu'il faut, c'est juste qu'on a voulu louer une caméra mieux, pour pouvoir filmer le soir de son anniversaire, de nuit, dans la boîte de nuit, pour qu'il ait des images de ouf, l'argent qui nous a filé, c'était uniquement la caution, et c'est normal que ce soit à lui de payer, vu que c'était pour lui, et que c'était pour faire ses choses, ses vidéos. Après alors bon bah nous dire qu'on était pas professionnels, ça ça me fait bien rire, et que soi-disant il y avait une liste d'attente pour bosser avec lui, ça me fait bien rire aussi, parce que du coup je sais pas pourquoi il a perdu son temps avec nous, parce qu'on lui a quand même fait deux vidéos, la dernière pauvre vidéo qu'il a fait, il a pas eu tant de retours que ça dessus, enfin bref, vraiment je trouve ça ridicule, et en ce qui concerne l'hôtel, en fait c'est normal quand tu fais venir des gens pour filmer, de les défrayer, donc en plus on allait pas payer notre truc, et franchement, bah j'ai un petit peu les oreilles qui traînent, mais ça sert à rien, il se prend pour quelqu'un de plus fort, et il a raison, bah ouais, nous on est des petits gens comme il dit pour lui, mais tu vois encore une fois, ça prouve bien quel genre de personne il est, il est prétentieux, et puis c'est tout tu vois, il essaye de faire croire qu'il a le coeur sur la main, mais pas du tout, mais je trouve ça vraiment triste, qu'ils n'assument pas en fait, comme ils n'assument pas pour leurs histoires d'Airpods, c'est dommage, et nous vraiment Dubaï, on s'en fiche quoi, enfin on n'a pas pour prétention d'aller vivre à Dubaï, encore moins avec eux, on n'a jamais eu cette prétention là d'ailleurs. Alors je vais t'expliquer ce qui s'est passé, en gros, Dylan m'a demandé à la dernière minute de venir faire une photo pour le placement de produits diesel, tu sais, avec la montre connectée et tout machin, donc je suis venue, en une demi-heure je lui ai fait des photos, je les ai retouchées et tout machin, bien sûr gratuitement encore une fois, parce qu'il n'y a pas de ça, voilà. C'était le soir, il m'a dit oui, la photo, j'attends qu'elle soit validée et tout machin par l'agence, je ne pense pas que ce sera avant demain et tout, mais ça, ça va vous faire grave de la pub, shooting pour diesel et tout machin, c'est grave lourd, je la poste demain et tout, voilà. Là je lui dis, bah écoute, dis-moi dès que t'as posté la photo, comme ça je pourrais la poster aussi. Il me dit, ouais, il ne faut surtout pas que tu postes avant moi, je lui dis, bah non mais c'est bon, je ne suis pas débile, je sais qu'il faut que tu postes d'abord, mais dès que tu l'as posté la photo, bah annonce-le-moi, comme ça je peux reposter aussi derrière. Donc il était convenu qu'il me nomme. Et en fait, on s'est rendu compte deux jours plus tard que la photo était sur son Instagram et qu'on n'était pas nommé dessus, donc du coup, bah forcément, grosse claque. Mon mec a essayé de comprendre, lui a envoyé un message et du coup, le mec a commencé à nous dire, donc Dylan a commencé à nous dire que, en gros, attends, parce qu'elle est en train de m'envoyer, des messages vocales en même temps, c'est n'importe quoi, franchement c'est du délire. Donc en gros, il a commencé à nous dire que on n'allait pas lui apprendre le métier et que c'était pas lui qui ne voulait pas nous noter, et c'était Diesel qui ne voulait pas que je ne l'étais pas non plus sur la photo, gna gna gna. En soi, ok, mais sauf que le problème, c'est que nous, il ne nous a pas dit ça du tout à la base. Donc déjà, voilà, nous, on a commencé à se dire putain, mais il nous prend pour des coups en fait, c'est à partir de ce moment-là où on s'en est rendu compte. Et puis, quelques temps après, donc il a supprimé cette photo de son Instagram, je ne sais pas pourquoi, parce que de toute façon, on n'avait plus de nouvelles ni rien. Et après, le truc, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que Bastien avait posté aussi une photo pour la même collaboration, le même placement de produit, une photo, une très belle photo prise par un photographe, et devine quoi ? Eh bien, le photographe était nommé dessus, donc c'était du mytho en fait. Ce n'était pas du tout Diesel qui ne voulait pas, c'était juste lui qui ne voulait pas quoi. Donc en fait, ça a commencé comme ça. L'affaire Diesel pareil, frérot, tu sais, il y a Diesel qui me demande une collaboration. C'est Diesel, frérot, on ne parle pas d'une marque de merde, on parle de Diesel. Et je dis, écoute, si ta femme, elle veut faire un shooting pour Diesel, ça fait bien, ça fait de la pub pour elle, moi ça me fait des belles photos. Et voilà, c'est tout. Mec, tu ne vois pas que le mec, il me dit, ouais, tu ne m'as pas identifié, tu ne m'as pas respecté. Mais gros, je te dis, écoute, ça, c'est une marque pour Diesel, c'est de la pub que pour Diesel, je ne peux pas t'identifier là-dessus. Je dis, écoute, c'était pour ta femme, pour qu'elle fasse des belles photos, mais je ne peux pas t'identifier dessus. Et il commence à mal le prendre, écoute, tu nous as trahis, machin, je dis, mais de quoi tu parles mon garçon, c'est, là, on travaille pour Diesel, mec, on ne travaille pas pour des petites marques. Il n'y a pas de pub, il n'y a de la pub que pour Diesel. Et le mec, il fait, ouais, non, tu m'as trahi, là, ce n'est pas correct, le travail de ma femme. Et je dis, ok, laisse tomber, ce n'est pas des professionnels. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler avec eux, parce que ça ne m'énerve à rien, frérot. Des embrouilles de gamins, frérot. Après tout ce que je fais pour vous, les gars, calmez-vous. Mais oui, mais là, tu vois clairement que c'est des gens envieux. Ils m'énervent à poster des vidéos de Dubaï, ils m'énervent d'aller vivre à Dubaï. Écoute, ma cocotte, si je t'énerve, ne regarde pas mes stories. Tu vois, si je t'énerve, ne regarde pas mes stories. Là, je vois juste une envieuse qui a la haine que je parte vivre à Dubaï. Et les histoires de 21 Post, tu ne connais rien, tu n'as jamais fait de business dans ta vie, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir combien de commandes il y a eu, tu ne peux pas parler de la rupture de stock, tu ne connais rien, tu ne peux pas parler, ne parle pas des choses qui… Ah là là, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça, je te le dis moi ? Tu veux aider, tu veux… Ça, mais ouais, c'est pour ça qu'on ne fait plus appel à eux d'ailleurs. Mais il ne faut pas avoir la haine qu'on ne fasse plus appel à vous. Tu sais, n'ayez pas la haine, fais ta vie, je fais la mienne. Mais ne commence pas à raconter qu'on te doit de l'argent et tout ça parce que si quelqu'un te doit de l'argent à quelqu'un, c'est toi qui nous dois de l'argent. Et après, question de l'hôtel, si j'avais voulu, si j'étais un connard, je t'aurais fait loger dans un hôtel à 50 euros la nuit. Non, non, j'ai été sympa et je t'ai fait loger dans le même hôtel que nous et je t'ai pris tout ce qui allait avec. Fais au moins qu'il y a des gens qui t'auraient mis dans un hôtel à 50 balles et qui t'auraient donné un paquet de chips pour bouffer. Moi, voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis à bientôt pour d'autres vidéos.